...que j'ai arrêté de regarder. Et quand on voit ce qui se dit sur la Catalogne, sans faire de parler et de jugement, je me rappelle qu'à l'élection des États-Unis, à l'élection américaine, il y avait Hillary Clinton qui avait gagné. Et au final, c'est Trump qui gagnait ces élections. Et on ne sait pas pourquoi, parce que les médias français avaient décidé que c'était Hillary Clinton qui avait gagné. De même que les médias français ont pris en plupart pour le gouvernement espagnol dans cette affaire. Et tout est traité sous l'angle de la légalité. Et beaucoup de choses sont dites et qui sont horripilantes. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour peut-être en parler ensemble et pouvoir repartir sur des bons rails pour tous ceux qui ne connaissent pas, comme moi, les tenants et les aboutissants précis de la situation en Catalogne. C'est pour ça qu'on va en parler ensemble avec nos intervenants ce soir. Et trois sujets ont été choisis. L'aspect historique, l'aspect économique et l'aspect politique, juridique et imaginaire. Le principe de notre débat ce soir va être le suivant. On pose, nos intervenants posent le débat. On parle ensemble. Ce qu'on va vous demander, c'est de ne pas être trop gourmand. Et de parler trois, quatre minutes chacun de manière à ce que tout le monde puisse s'exprimer. De ne pas vous autoriser, s'il vous plaît. Pour que les choses se passent bien et qu'on fasse ensemble une bonne soirée. Pour présenter un peu les thèmes, on va demander à Yacine Carrera, qui est maître de conférence à l'Université de l'Amérique, et de nous présenter le sujet en général et à partir. Bonjour, d'abord. Bonjour. Merci d'être venu à tous. Mais tu as dit l'essentiel. C'est parti de conversation avec les gens qui sont là. Concrètement, je pense à des amis parisiens, quand je disais parisiens, qui ont peut-être dit, se pètent, et qui habitent Paris de longue date, et qui au téléphone disent, mais qu'est-ce qu'il leur prend tout à coup au catalan ? Qu'est-ce qu'il leur prend tout à coup ? Alors, c'est le tout à coup qui nous interpelle, je crois. Ça, c'est une des... Alors, l'autre chose que l'on entend, c'est souvent, c'est, voilà, les Catalans, ils veulent se débarrasser des pauvres du reste de l'Espagne, ou, l'inverse, ils vont ruiner la Catalogne avec ces milliers d'entreprises qui s'en vont. Sur le premier point, on en parlera, mais il y a des informations à fournir. Sur le second, il y a peut-être déjà du débat à voir. Et sur le troisième point, c'est encore ce qu'on a beaucoup entendu, c'est, oui, alors, si ça commence là, tout le monde va vouloir faire pareil. Et voilà les trois questions que nous devons faire, les trois affirmations, nous a semblé utiles d'interroger. Voilà. Avec des gens, qui sont des spécialistes de telle ou telle de ces questions. ben, écoute, donc, parfait. Et merci d'avoir accepté, je m'avais été recommandé. Alors, qui s'y colle en premier ? Est-ce qu'on parle de l'histoire en général ou de l'histoire de ces dernières années ? Allez, qui commence ? Nicolas Marti ? Allez, je commence. Allez, allez-y, Nicolas Marti, professeur d'histoire, et je vous remercie de la première fois. Merci beaucoup. Alors, je m'approche encore. C'est pas le... 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 C'est le... C'est le... Merci. Merci. Ça marche, là. Parfait. Alors, pourquoi tout à coup ? Effectivement, je pense que vous avez tous entendu ça. Alors, c'est vrai que... Là, je reprends ce que disait Yassine Kajara, il y a quelques secondes, un ami parisien appelle et lui dit ça. Mais parce que c'est très difficile à comprendre, je pense que la situation est très complexe. Alors, quand on a des gens qui viennent vous dire, c'est très simple, c'est très mauvais signe, je pense, et là, c'est une situation qui est, je crois, très complexe. Et ici, effectivement, en Roussillon, enfin, dans la Pyrénoriatale, dans le Catalan-Nord, dans le Bicatalan, etc., on a quand même des outils pour comprendre ce qui se passe, parce qu'on entend les informations, on écoute ce qui se passe, on lit la presse, et encore, c'est très dur de trouver la presse ici. Enfin, ça, bref. Mais c'est quelque chose qui est pratiquement incompréhensible, d'abord parce que les Français ne connaissent rien à l'histoire de l'Espagne et à l'histoire de la Catalogne, elle n'est enseignée nulle part, quasiment à la jamais, peut-être quelques minutes sur la guerre d'Espagne, en terminale ou en première, et ensuite, dans les cursus universitaires, mais que en histoire ou en civilisation hispanique, mais trop peu de monde qui fait des études d'histoire, sans aucun doute, mais en fait, c'est très limité. Ensuite, il y a une très mauvaise information. Je pense que tous ceux qui suivent à peu près les deux situations, en France et en Espagne, et qui lisent un petit peu la presse, ne serait-ce que la presse francophone, belge ou suisse, ou la presse anglaise ou britannique, on est quand même frappés par le caractère caricatural, souvent, des nouvelles qu'on obtient ici. Et c'est vraiment choquant. Bon, et par ailleurs, bien sûr, il y a des différences très grandes avec la France. On reviendra sur ces questions d'imaginaire, de trajectoire de pays qui sont tellement différentes que c'est quasiment incompréhensible, disons, pour des gens qui ne sont pas dans des situations de type celle de ce qu'on peut appeler les marges en France, c'est-à-dire les Bretons ou les Alsaciens, etc., des gens qui seront à Montpellier ou à Lyon et ont beaucoup de mal à comprendre. Je crois que cette complexité, elle est liée à la convergence de plusieurs points. D'abord, d'une très longue durée, puisque c'est vrai que la question catalane est quand même enracinée dans une très longue durée qui se compte en millénaire. Et ça, ce n'est pas artificiel, ça existe, il y a une histoire. Et ensuite, cette histoire, elle remobilise à nouveau à certaines périodes. Et là, nous sommes dans une période où cette histoire ancienne est mobilisée. Ensuite, il y a aussi des convergences de faits qui sont assez nettes. C'est cette crise, une crise terrible du XXe siècle espagnol. Souvent, avec les étudiants, on travaille pendant très peu de temps en classe, mais bon, sur le début de la notion française et sur le souvenir terrible qui est resté en Vendée et en Mayenne, etc., dans ce qu'on appelle cet espace qui a vécu une véritable guerre civile entre 1793 et 1795. Et encore, les gens sont marqués par ça dans cette région de l'Ouest. Ça reste très fort dans les esprits, c'est plus de 200 ans après. Et là, on est quand même sur un espace qui est très proche de nous, qui a vécu quelque chose de terrible, qui a bouleversé complètement les familles, la vision du monde. Et ça, ça pèse aussi très fortement sur ce qu'on vit actuellement. Et c'est vrai que, du coup, on a tendance à faire remonter des idées sur la remontée du franquisme, etc. Par rapport à ce qui se passe, effectivement, on peut poser question, même si ce n'est pas... Enfin, on pourra en discuter, mais à proprement parler du franquisme, on pourra en parler. Et puis, il y a une crise qui est très récente. Donc, c'est la convergence d'un autre fait qui est assez marquant. C'est depuis... entre 2006 et 2010, donc entre 7 et 10 ans. Je pense qu'il y a une accumulation de décisions de l'État espagnol, notamment par le biais des gouvernements du Parti Populaire, mais pas seulement, qui sont une série de décisions qui donnent le sentiment, même, je crois être plus ou moins, même si je suis allé... Il y a quand même parfois un peu... pas forcément de neutralité énorme, mais qui semblent être réellement des événements de nature à écarter une partie des Catalans de la trajectoire espagnole. Parce que depuis 2010, il y a un ensemble de décisions qui ont été prises par les gouvernements successifs du Parti Populaire, entre 2010 et 2011, jusqu'à aujourd'hui, qui sont frappants, à tel point, on a l'impression que... ils cherchent, en fait, d'écraser des principes qui seraient des principes du Nespal au pluriel, etc. Beaucoup de collègues, on y reviendra après, je suis déjà beaucoup trop long, mais beaucoup de collègues ont évoqué cette question qui était vraiment un aspect très dur du Parti Populaire qui revient à une vision très unilatérale et unitaire de l'Espal. Merci Nicolas Ortiz. Jean-Péctaville. Oui, bonsoir tout le monde. Si vous me permettez, une première parenthèse, nous avions aussi deux autres collègues qui étaient invités, mais qui n'ont pas pu venir parce qu'on a eu des problèmes de date, qui sont Jaco Gorrios, qui est professeur de droit et qui a d'ailleurs commis un article sur le droit international dans le monde, qui, je sais que certains d'entre vous l'ont lu, et notamment sur le droit à l'autodétermination. Et Nicolas Berjouane, qui est aussi professeur d'histoire, qui a déjà organisé certains actes sur l'université. Voilà, je tenais aussi à le préciser. Alors moi, je voudrais prendre le relais de ce que vient de dire Nicolas Amarty, notamment sur un point fondamental qui est l'incompréhension France-Catalogne ou France-Espagne, et qui est une incompréhension historique, à mon avis aussi. La France ne comprend pas l'Espagne, parce que l'Espagne ne compte pas pour la France. C'est bien simple. Et nous sommes le produit de ce début, de cette incompréhension. Le début de l'incompréhension, c'est le traité des Pyrénées. C'est le moment où la France de Louis XIV va prendre, si vous voulez, le leadership sur le monde européen, après 150 ans ou un peu plus de domination hispanique de l'Espagne des Habs-Courts. Et nous sommes, nous, d'ailleurs, dans notre pays catalan, le produit de ça. Et en 1659, et déjà depuis quelques années à ce moment-là, l'Espagne... Louis XIV envoie l'Espagne en seconde division. Elle part en pro des deux. Ils ne vont jamais remonter en Champions League. Ils ne vont jamais remonter en 2014. Et à quelques moments que vous vouliez le penser sur un temps long de l'histoire, vous ne retrouverez plus cette prédominance de l'Espagne, ni au XVIIIe siècle, ni au XIXe siècle, ni au XXe siècle, qui va compter dans le concert des nations. De ce fait, d'ailleurs c'est aussi le produit d'une propagande voulue par Louis XIV lui-même, qui a, qui depuis même l'époque de son père, fait une propagande envers ce premier ennemi héréditaire. Les Français sont toujours un ennemi héréditaire. Ça c'est une première chose. Donc de ce fait, on ne comprend pas parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Je veux dire, faites un sondage en France aujourd'hui pour qu'on vous dise « Comment s'appellent les ministres à l'Espagne ? Comment s'appellent le roi ? » « Les rois, il convient, c'est Juan Carlos. » « C'est un roi qui s'appelle Philippe VI. » « Comment s'appelle le vice ? » Maintenant oui, on le connaît depuis quelques mois. On ne connaît pas le nom de Catalogne en France. On connaissait la marque Barcelone, on connaissait la Costa Brava, on sait les castagnettes, le flamenco et la sangria, mais on ne sait pas en réalité tout cet embrouillamini qui a fait cette Espagne contemporaine qu'évoquait Nicolas. Et de ce fait, on découvre en fin septembre 2017 qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est parce qu'on ne connaît pas. Et on applique nos cadres, nos schémas, nos trames, même nos filigranes pour avoir une lecture française d'un problème qui est tout à fait différent. Même si justement, l'Espagne a voulu appliquer un modèle français, un calque français sur sa propre histoire contemporaine. On a voulu construire un État espagnol comme on a construit un État français. Or, ça ne marchait pas comme ça, parce que la trajectoire politique, sociale ou économique de l'Espagne ou de la France contemporaine sont très différentes. Les uns étaient en train de monter, les autres étaient en train de descendre. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Vous pouvez comparer les chiffres, vous pouvez comparer ce que vous voulez. Alors, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est, puisqu'on doit parler un peu d'histoire sur un temps long, et c'est vrai qu'à Perpignan, on aime bien parler de ce temps long. Je voudrais revenir sur la question du récit national. En France, on nous parle du récit national, qui est presque une invention française. Et pour cause, parce que la France s'est aussi construite sur ce récit national. Alors, on s'en va, vous savez que nous sommes tous issus d'Adam et Ève qui ont débouché chez les Gaulois. Les Gaulois, on fait les Francs, les Francs, on fait les Carolingiens, les Carolingiens, on fait Philippe Auguste, Philippe Lebel, les Valois, et on arrive jusqu'à Emmanuel Macron. C'est Dieu qui a créé. On fonctionne comme ça. Et beaucoup de nations fonctionnent comme ça. Et on peut vous faire une généalogie de la politique comme ça. Et toutes les nations ont essayé d'appliquer cette trame qui est super efficace. On a des trucs super efficaces. Alors, les Catalans aussi, ils ont droit à ça. En plus, ils ont droit à ça parce qu'ils l'ont eu. On a parlé de Giflet d'Alpilos, on a parlé de Jean Moncadrido, on a parlé de la guerre d'Alségado, 1714, la Reine de Chains, la Mancomunitat, Primo de Rivena, Franco, la Generalitat. D'ailleurs, ce n'est pas innocent qu'on ait repris ce nom de Generalitat. Un truc qui est mort depuis 1714. Mais il fallait que, symboliquement, ça re-existe. Alors, ça, c'est quelque part aussi ce qui est remis en cause aujourd'hui. C'est ce dont on parlait, cette émission, c'était envoyé assez spéciale, comme j'ai écrit à un moment donné. À savoir le fait qu'on inculque aux petits Catalans ce récit national. Mais ils sont en retard, les Catalans, sur le récit national. Vous imaginez de quoi nous sommes pétris. Moi, je ne les connais pas à cœur. Tous les rois de France, tous les départements, comment ça s'est formé, les provinces, quand c'est qu'on est rentré. Et, quelque part, on trouve ça tout à fait normal. Et la réponse, c'est souvent, et c'est ça qui me gêne, et en tant qu'universitaire, et en tant que scientifique, et en tant qu'homme, c'est qu'on nous répond « Ah oui, mais la Catalogne, ce n'est pas pareil. » Pourquoi ce n'est pas pareil ? Chaque fois que vous allez évoquer l'idée d'une comparaison avec l'Écosse, ah, ce n'est pas pareil. Et la Flandre, ah, ce n'est pas pareil. Mais, et l'Allemagne, et l'Italie, ah, ce n'est pas pareil. On a exactement les mêmes constructions, ou les mêmes, en tout cas, volontés de construction d'un État. Une construction en Catalogne qui est extrêmement récente. Nicolas l'a aussi évoquée, je suppose que Christian Lagarde en parlera. Je veux dire, j'ai des amis avec qui je parlais il y a une quinzaine d'années d'indépendance de la Catalogne, ils me riaient au nez. Les Catalogne ne voulaient entendre rien parler d'un État, d'un État traduisé État-nation, État-nation à la française. On ne voulait pas sur tout ça. Mais le récit national existait tel que je viens de vous le décrire, de Charlemagne jusqu'à, jusqu'à Carlos Pouzio-Mont. En gros, c'est, dans l'époque, c'est pas Pouzio-Mont. Mais en gros, c'est ça. Et c'est ce que la Catalogne a aussi réussi à implanter dans son système scolaire. Voilà. Je pourrais vous en parler pendant des heures, bien entendu. Peut-être, Christian veut nous préciser quelque chose. Tu veux un autre micro ? Qui prenne direction à l'autre. Bon, alors moi, je vais ramener des choses dans un temps plus court. Voilà, parce que sinon, pour me centrer sur une autre incompréhension qui est beaucoup plus actuelle et qui est celle du retour à la démocratie et des conditions du retour à la démocratie de l'Espagne actuelle et de la Catalogne aussi. Autrement dit, il est très important de voir comment on est sorti du franquisme. Bien sûr, le franquisme peut être considéré dans l'histoire de la Catalogne comme une parenthèse douloureuse puisqu'en fait, on sort d'une généralitate à une autre généralitate. Enfin, bon, ça serait très dangereux, ce genre de raccourci. Toujours est-il que, bon, on se dit, les Français se disent, mais après tout, bon, ces Catalognes, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils ont la démocratie, ils ont beaucoup d'autonomie et encore, bon, ils en veulent encore plus. Entre parenthèses, il faut voir que les Français, en général, monsieur tout le monde, raisonnent à propos de la Catalogne comme ils le feraient à propos de la Corse. Tout simplement, et qu'est-ce qu'ils en veulent ? Et qu'est-ce qu'ils veulent encore ? Pour ne pas dire qu'ils nous font chien. Bon, voilà. Vous voyez à peu près un peu le genre de raisonnement qu'a fait du commun. Bon, alors, cette démocratie, donc, qui s'est instaurée avec la promulgation de la Constitution, hein, de 1978, il faut voir que, comment dire, c'est un point très important, hein, donc, d'inflexion dans l'histoire, dans la trajectoire nationale, donc, espagnole et catalane, à la fois, mais que ça n'était qu'une côte mal taillée. Bon, alors, évidemment, hein, quand on regarde rétroactivement, on s'aperçoit que le fait de passer d'une dictature à la démocratie, hein, ne peut pas se faire de manière idéale, disons, en très peu de temps, parce que, hein, l'État totalitaire a un État qui est censé, donc, laisser la liberté à chacun. Alors, il y a, donc, eu un certain nombre d'acquis, mais aussi un certain nombre de ratés, et, en tout cas, deux questions qui sont restées en suspens et qui sont revenues depuis lors, comment dire, comme un pendule, donc, dans la figure des uns et des autres, et qui expliquent, en grande partie, ce que nous voyons aujourd'hui. Autrement dit, pourquoi les Catalans ne se contentent-ils pas, hein, de la constitution de 1978 ? Pourquoi, comment fait-on pour interpréter cette constitution ? Là, est la question. Alors, premièrement, donc, cette constitution de 1978, c'est une constitution qui est une constitution de compromis, hein, il y avait, donc, des franquismes recyclés, d'un côté, et les communistes de l'autre, et, ensuite, bon, le centre-droit, le Parti Socialiste, qui se sont mis à table et qui ont fini par accoucher d'un texte, évidemment, qui est bancal. Et, donc, évidemment, chacun y a vu ce qu'il voulait voir, et, en particulier, donc, le, disons, les franges les plus conservatrices de l'Espagne, y ont vu un point, de manière extrême, au-delà duquel ils ne fallent pas aller, et la Catalogne, en particulier, y a vu un point de départ et qui a fait que, ben, les demandes n'ont fait que, par la suite, augmenter, et qui ont provoqué, disons, une insatisfaction d'autant plus grande que, comme Nicolas Marti l'a dit, au cours de ces dernières années, on a assisté à un phénomène de recentralisation, pas très bien déguisé, d'ailleurs. Donc, le solde, de cette Constitution, ça a été, d'une part, bien sûr, de ne pas revenir sur la guerre civile et le franquisme, ça aussi, c'est une plédiante, qui va au-delà de l'aspect de la Catalogne, mais qui en fait partie aussi. Je veux dire par là que les vaincus n'ont pas été réunités et que, donc, les franquistes sont morts dans leur vie. Voilà. Et ça aussi, c'est une des raisons, j'explique, comment dire, la harme qu'il peut y avoir et le fait qu'au fond, le franquisme n'est pas mort. Franco a toujours un monument, cela dit, dans lequel certains vont faire leur dévotion. Il existe toujours des rues à son nom ou à celle des généraux qui y avaient été affiliés. Et, donc, cette histoire, donc, et cette guerre civile n'ont pas été effacées. Et donc, les ressentiments internes à l'Espagne remontent. Au fond, actuellement, le reste de l'Espagne, par rapport à la Catalogne, à la question catalane, est réagi de façon épidermique, négative et d'une manière, disons, qui est tout à fait apte à, comment dire, à semer la discussion. Voilà. J'attends tout à l'heure. D'accord. Je pense qu'il vaut mieux qu'on joue le jeu de la... Alors, on peut le jouer. Mesdames, Messieurs, on vous propose de prendre la parole maintenant. pendant un petit quart d'heure de vous exprimer sur ce sujet, sur l'espérance. Tu voulais... Oui. Nicolas. Oui. Non, j'ai droit à micro. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. On peut. C'est compliqué. On n'a pas de pile. Alors... On n'a pas de budget pile. Ce qui... C'est vachement intéressant, ce qui passe de l'autre côté, parce que, contrairement à ce que racontent les médias français, ça n'est pas que une affaire interne à l'Espagne. Pour eux, finalement, pour les Français, c'est une espèce de gastro-espagnol qui se passe et qui ne concerne pas les Français. On ne leur donnerait pas un emplâtre pour leur calmer les intestins. Ce qui se passe, c'est aussi la réaction de l'Europe successivement par rapport à des positionnements des peuples d'Europe. Et à chaque fois, l'Europe a dit non. que ce soit au référendum du traité constitutionnel de 2005, le Brexit, en passant par la Grèce, etc. Donc là, c'est le peuple catalan qui veut se libérer, entre guillemets. Et eux, on lui dit, pareil, on n'en a rien à faire, ça ne nous concerne pas, c'est une affaire interne. Alors, je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée cet été. J'étais invité sur le Jean de Vienne, donc une frégate française dans le port de Barcelone. Et donc là, je rencontre le suppléant de la députée en marche pour Espagne et Portugal, un banquier, qui me dit, mais cette indépendance ne se fera pas. Alors, je lui dis, ah bon, et pourquoi donc ? Mais parce que la France et ses banques ont trop investi dans l'économie espagnole après l'avoir redressé en 2008 pour qu'on se casse la gueule pour une foucade des Catalans. Voilà. Au passage, je voulais raconter cette histoire. Merci, Nicolas. Monsieur, il va falloir parler fort. Oui, c'est... Au décembre. Non, je vais essayer de le faire en ce moment. Ah non, là-haut. C'est par rapport au pacte de transition qui a été signé à l'issue de la bande de Franco. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec monsieur quand il dit que c'est quelque chose qui s'est fait de manière dans le coup parlé. En fait, j'ai lu, il a été dit il y a peu de temps que les... disons, les généraux franquistes étaient dans les coulisses et que petit à petit on allait leur soumettre les dispositions. En plus, une autre idée qui n'est pas bonne, c'est que les communistes sont arrivés au tout dernier moment. Ce n'est pas eux qui ont été particuliers du processus de négociation et en fait, ils ont accepté de cautionner pour certainement des raisons pour leur propre avenir politique, mais ce n'est pas quelque chose qui est la résultante d'un concours. En fait, il y a eu dans le coulisse... Excusez-moi, mais c'est pour toi ce que tu viens de l'écrire. Non, pas du tout. Non, parce que tout ce qui s'est passé en coulisse s'est passé avec la vague des franquistes. Voilà. C'est ça. Une autre prise de parole, monsieur, l'orée. Vous avez parlé tout à l'heure de... notamment de l'incompréhension de l'Europe vis-à-vis du problème catalan en disant qu'il y aura contamination. Alors, je voudrais que... C'est une autre partie du débat. Oui, oui. C'est une question. Il y a quand même en France un politique éminent qui est catalan qui a pris position contre les catalans du sud. C'est Emmanuel Valls. Comment vous expliquez ça ? Emmanuel Valls. C'est un ancien premier ministre relativement... On peut l'appeler Valls. C'est un ministre à l'indicomberti. Il mérite le collard de Valls. Son modèle est crémenceau. Demandez à sa sœur. Oui, oui. Non, si, si. L'opinion de Valls est légitime. Que ce soit Valls qui s'en fasse des cons, excusez-moi, mais là, je ne peux pas m'empêcher d'y aller derrière. Par contre, ce qu'il dit... Pourquoi ? Madame. Non, je disais que l'histoire de Valls, c'est l'histoire de converti. Il est plus français que le français. C'est clair. Voilà. C'est tout simple. Il n'était pas français au départ. Il est devenu plus que le français. Plus français que lui, tu meurs. Voilà. L'histoire de Valls. C'est simple. C'est pas vrai ? Il y en a beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais en tout cas, c'est son cas. Parce qu'en plus... Non, rapidement, on va en plaisir. Je vais finir. Quand même, je pense que si Valls était resté en Catalogne, il avait fait sa carrière politique, il serait indépendantiste. Quelqu'un d'intelligent avant ce moment-là. On les plaint, déjà des pour l'autre. C'est-à-dire, on les plaint. Vous allez vous rejoindre les plus... Non, non, non. Vous ne serez plus celle-là qui reste en tout cas. Vous pouvez être une vision romantique d'une Espagne-Unie. Non, au fond du cœur de ceux qui lui ont fait. Non, très rapidement, je suppose qu'aussi que Nicolas Marti voudra réagir à certaines des remarques qui ont été faites, des remarques qui sont très bien dans un cadre d'un débat, sans être des questions, peu importe. moi, j'ai adoré ce qu'a dit Nicolas à Côte de Ville. Je pense que je vais le reprendre, d'ailleurs. L'histoire de la gastro, là, ça me vache. Et de la réaction de l'Europe, d'une part, le fait que ce soit une affaire interne. Pourquoi l'Écosse n'est pas une affaire interne et la Catalogne est une affaire interne ? Parce que les Catalans n'ont pas Sean Connery. Voilà, ils n'ont pas Sean Connery et on n'a pas James Bond. Et tout ce que tu as évoqué concernant la réaction de l'Europe, c'est le problème, c'est même pas un problème de Catalogne, c'est un problème de la construction européenne. Qu'est-ce que l'Europe ? Quand on trouvera la réponse à qu'est-ce que l'Europe, on trouvera la réponse à que fait-on avec la solution, quelle solution avons-nous pour le problème catalan, la question catalane. Est-ce un problème, une question, peu importe. on nous dit qu'on a le droit de parler du Brexit, mais on n'a pas le droit de parler à la Catalogne. Je reviens à ce que je disais aujourd'hui, la fameuse réponse facile, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil ? Parce que c'est différent. Voilà. Ça vient de là. C'est vrai que c'est pas pareil. Moi, je suis d'accord que la Catalogne pose un vrai problème à l'Europe parce que c'est pas pareil. Parce que c'est pas la Flandre, parce que c'est pas la Corse, parce que c'est pas l'Écosse. On n'a pas la même histoire, on n'a pas la même économie, on n'a pas le même État, on n'a pas le... Je dis « on », mais je suis pas de dame. On ne se retrouve pas dans un même destin historique, qu'on le veuille ou non. Et c'est très difficile d'avoir une comparaison. C'est pas la Lombardie, c'est pas la Savoie, c'est pas... Et c'est pas non plus les Pays-Baltes, c'est pas non plus le Monténégro, c'est pas non plus la Slovaquie. On a quelque chose qui est encore différent, certainement dû à une histoire différente, certainement dû à une construction de ce temps long différent, qui a en plus des ruptures qui ne sont pas les mêmes ruptures que les grandes que l'on trouverait dans l'histoire longue européenne. L'histoire de la Catalogne, elle a une rupture en 1714, il n'y a pas grand monde qui a une rupture en 1714, alors que, oui, on peut le voir au niveau planétaire, on a des ruptures avec le traité du Trecht, par exemple, qui ont lieu quelques années avant 1714, et qui signifient la fin de la guerre de succession d'Espagne. Il y avait encore une émission sur Arte, il y a deux ou trois jours, et que je vous conseille à en repler. Donc, on n'a pas une histoire contemporaine en parallèle, parce que l'Espagne n'a pas une histoire contemporaine facilement explicable avec ce qui se passe en Europe française, Europe du Nord, Europe centrale, c'est des raisons historiques aussi et qui tiennent lieu, que l'on doit tenir en compte à ce moment-là. Peut-être, vous voulez rajouter quelque chose sur les communistes et les fascistes en 1978 ? Je vais laisser ce soir à mes camarades le droit et si je veux se dire. J'assume. Peut-être, parce que nous avons vu qu'à nous se souci, on l'a écrit, de ne pas nous intéresser, j'allais dire, à des universitaires, vers des gens qui sont censés savoir d'en connaître sur le petit tronçon-médeçon. Alors 1714, vous vous rappelez ce que c'est. C'est la fin de l'État, de l'autonomie catalane. Parce que des points de l'histoire, et je remercie les amis et les autres d'avoir obligé de le faire au cours, mais ça mériterait, si on reprend d'ailleurs cette question à partir de janvier, d'une manière ou d'une autre, on pourra, par exemple, prendre le temps de donner ces éléments d'information. la Catalogne a été un État avant la France. Elle a été un État avant l'Espagne. Elle a été un État contemporain d'autres États, vous allez dire, vous allez dire, vous allez dire, vous allez dire, mais elle a été un État puissant pendant plusieurs siècles. Un État très puissant qui a apporté, qui a apporté vraisemblablement les premiers parlements, européens, avant les anglais, etc., etc. Bon, donc, 1714, c'est effectivement cette ferme de l'autonomie et c'est le moment où les Bourbons mettent la main, en quelque sorte, sur la Catalogne. C'est l'installe qu'il faut peut-être pointer. Le passé, c'est aussi le passé d'un passé politique avec un réel pouvoir économique, politique, etc. Pas seulement en 1714. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que la France, que la Catalogne était un État avant la France. On a différents types d'États qui naissent à différents moments. On ne va pas jouer à qui fait pipi le plus loin parce que c'est moins la trivialité de mon expression. Mais c'est ça que je veux dire en ce sens que ce n'est pas grave dans l'absolu qui a commencé, qui a été le premier à jeter la pierre. Non, non. Non, mais je te tiens. C'est-à-dire, le catalan était une langue avant du coup français. C'est-à-dire, mais là, vous n'avez pas à l'État. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a compris en tant que l'éluise. C'est intégré dans un ensemble qui peut être la première dans le roi et contre le Barcelone aussi. C'est compliqué. Mais enfin, bon, simplement, je voulais juste revenir sur deux points. Je vais essayer d'adcrire. Et après, on passera au deuxième sujet parce qu'on le renforce le premier. C'est sur la transition. Effectivement, c'est ce que vous énonciez, en disant qu'il n'y a pas de compromis entre les forces démocratiques, vous voulez dire. Mais ça a été un compromis, bien entendu, entre ceux qui étaient au pouvoir avant et ceux qui ont pris la suite. C'est ce compromis-là dont résulte la Constitution de 1918. Ce qui est unique, je pense, dans l'ensemble des transitions démocratiques, c'est le fait qu'en Espagne, il n'y a pas eu de poursuite des crimes qui ont eu lieu pendant la guerre civile. C'est une chose, mais aussi pendant la dictature, notamment pendant les premières années d'agriculture qui ont été extrêmement dures. Et à la fin aussi, il y a eu des crimes qui sont clairs, que le monde connaît. Mais il est interdit en Espagne de poursuivre de quelque manière que ce soit les gens qui ont participé de manière ouverte à ces crimes. Je pense que ça, c'est assez unique. C'est quasiment unique parce que je connais mal les transitions du RACS-Russie, bon, ça doit être aussi très compliqué, mais dans d'autres lieux, dans d'autres pays, il y a eu soit des poursuites pénales, là, on vient d'avoir le résultat il y a quelques jours d'un énorme procès en Argentine contre des généraux qui ont tous pris perpétuité. Il y a 30 généraux qui ont pris une peine de perpétuité pour les crimes qu'ils ont commis pendant la dictature, encore dans les années 70. D'autres cas, par exemple, en Afrique du Sud où ont eu lieu des commissions réconciliations où il n'y a pas de poursuites pénales, mais où les bourreaux, les exécuteurs ont reconnu publiquement qu'ils avaient agi de telle manière à telle manière, ils se sont excusés d'une parole publique qui fait que ça n'a pas été mis sous le tapis en disant « c'est fini, maintenant, personne n'en parle ». Ça, ça explique, à mon avis, aussi les prises de position actuelles qui sont un peu décalées puisque si le franquisme existait en Espagne le 1er octobre, ils auraient été tirés dans le tas et ils auraient pu disparaître d'un certain nombre de personnes qui auraient été torturées et disparues. C'est ça le franquisme. Il y a eu des violences policières, bien entendu, et c'est incroyable que tout le monde, au sein de l'État espagnol, le dit, mais ce n'est pas à proprement parler du franquisme. On ne peut pas dire ça comme ça. Mais on comprend pourquoi les gens le vivent comme ça parce qu'il n'y a pas eu de poursuite. Imaginez que le régime de Vichy soit poursuivi jusqu'en 1978 et qu'à l'heure actuelle, les colonels de gendarmerie qui rétabliraient l'ordre contre des troubles soient le fils de Joseph d'Armand et comme on le sait tout à fait normal, directeur de la milice, ça relève de ça. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je vais essayer d'être très rapide, c'est que le catalanisme est lié radicalement, essentiellement, presque, presque essentiellement, parce qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas, mais à la république, à 80%, 90%. Et parce que c'est la république espagnole qui a rétabli les institutions catalanes, le catalanisme a toujours été lié à la république et là encore, je pense qu'il y a des symboles qui sont très forts. j'ai du mal à saisir comment par exemple le roi a pu choisir le nom de Philippe VI. Parce que Philippe V, c'est quand même celui qui a détruit Barcelone. Donc, il y avait quand même des noms qui étaient disponibles. Surtout, j'ai les bourbons, on en a plein, des noms disponibles, il y a des Henri, il y a des Louis, des choses comme ça. Là, Philippe, c'est quand même incroyable. Philippe VI, c'est vraiment le continuateur. Vous savez, c'est souvent très important. le successeur de Charles X s'était fait appeler, enfin, on voulait, en France 5, il n'a jamais régné, mais pour lui, c'était Henri V parce qu'il voulait être le roi qui était le successeur d'Henri IV, celui qui rétablissait une monarchie de Bonalois, etc. Là, quand on est le roi d'Espagne et qu'on décide de s'appeler Philippe, c'est la bande-annonce. C'est quand même incroyable. Donc, l'aspect républicain, je pense, est très fort aussi et c'est vrai que, du coup, c'est assez saisissant de voir que les Français, les Républicains ne sont pas très liés à cette histoire-là. C'est assez troublant, disons. On a deux prises, deux paroles. On est rapidement sur le plan institutionnel. Comment vous expliquez les trajectoires croisées de ceux qui se passent en Catalogne et aux Pays-Bas ? Parce que pour un observateur extérieur, l'indépendance du Pays-Bas qui était une meilleure revendication qui s'est faite quand même de façon violente, il semblerait que cette revendication à l'indépendance soit un peu diluée. C'est une question. Alors que du côté de la Catalogne, comment vous expliquez ces jeux ? J'ai une explication si vous voulez dire qui est personnelle et que je réserve pour la dernière partie. On en reparle tout à l'heure. Oui, je suis sûr qu'il y a des données plus factuelles afin que telle ou telle des autres c'est mieux. Je voulais simplement dire une chose à propos de la Constitution 78 puisqu'on en parle. ça reste quand même assez extraordinaire que l'on soit passé du franquisme direct à une décentralisation aussi à l'extrême. Ça peut être que nous autres Français nous n'avons pas la conscience de ce qu'est du point de vue de l'autonomie des communautés autonomes des régions ce qu'est la Constitution 78. C'est assez... notamment pour nous, je veux dire, nos régions françaises n'ont pas le quart une dixième de la moitié des compétences d'une communauté autonome espagnole qui a, on pourrait parler de la Constitution 78 comme une espèce de fédéralisme administratif. Il n'est pas symbolique. Il n'y a pas de fédération d'entités souveraines mais du point de vue des compétences réelles accordées aux communautés autonomes c'est absolument phénoménal. Il y a tout ou à peu près tout sauf la défense de la justice par la justice même pas. Et ce qui est intéressant c'est que je pense que cette Constitution elle a été justement élaborée pour masquer les potentialités revendicatives des vieilles catalans et peut-être aussi des basques au moment de la transition. Parce que je pense que les élites espagnoles fustelles franquistes savaient parfaitement ce qui reviendrait quand on aurait enlevé le gouvernement. Et ça a conduit à donner l'autonomie à des régions qui ne le demandaient pas. de me dire ni la Cantabrie ni la Rioja ni tout ça n'avaient besoin des compétences qu'on a données et on a donné ces compétences par rapport à la généralité de 1932 notamment qui est un peu le modèle au fond de cette autonomie enfin mutatisme, mutantisme on dirait etc. ce qui est intéressant parce que les français n'ont aucune notion de ça quand vous dites à quelqu'un que le budget de la Catalogne est supérieur à la somme du budget de toutes les régions françaises les gens regardent ce que ça veut dire oui mais là ça veut dire qu'ils ont des compétences que nous n'avons absolument pas et dans nos régions ça nous amène au sujet suivant pourquoi et pourquoi ce modèle donc qui est une quasi quasi fédération mais seulement administrative on peut dire pourquoi ce modèle est arrivé à échéance pourquoi est arrivé à épuisement ça c'est la vraie question qu'on pourrait se poser monsieur vous voulez dire bon ça va rejoindre la question de l'économie c'est à dire dans votre présentation quand vous dites il y a un problème de compréhension entre pour les français de ce qui se passe en Espagne vous êtes sévère envers les français en disant qu'ils connaissent mal l'histoire de l'Espagne en même temps vous êtes gentil avec eux en disant qu'ils connaissent bien l'histoire de France c'est à dire que ce qui se passe en Espagne ils ne le comprennent pas parce que c'est complètement anachronique ça arrive dans un moment historique où il y a une anomie complète et une mondialisation de l'économie où les institutions et les frontières des états sont détruites par la finance et où les problèmes environnementaux sont planétaires et là à ce moment précis il y a un peuple qui veut créer un état avec des institutions donc c'est un problème économique au sens de la régulation qui fait qu'effectivement les gens ont du mal à comprendre et l'envie économique on y vient justement avec ces deux questions qui étaient posées de manière provocante les catalans veulent-ils se dévarrasser les propres du reste de l'Espagne et les catalans veulent-ils ruiner la Catalogne ou l'Espagne va-t-il ruiner la Catalogne alors pour introduire le sujet Jean-Terre Jansson qui est géographe donc épanor doctorant et qui donne des cours et alors qui était consultant dans le cadre de son activité professionnelle en Catalogne oui j'essaierai de parler d'économie sans être polémique disons et en particulier de l'économie catalane mais je reviendrai sur ce que disait Olivier Poisson il y a deux secondes je rappellerai que le budget de la région occitanie il approche 3 milliards le budget de la Catalogne c'est 32 milliards donc ça donne une idée un peu des réalités alors je rentrerai pas dans la polémique mais j'y rentre tout de suite tous les journaux avec notre sacré journal local n'arrêtait pas pendant plusieurs semaines on doit vous dire ça y est la banque quitte la Catalogne la cash la banque Sabadell quitte la Catalogne et puis il y en a 200 puis il y en a 300 puis il y en a 500 la semaine dernière il y en avait 3000 la réalité sur ces 3000 entreprises qui ont quitté la Catalogne je vais vous dire ce que ça veut dire quitter dans les faits aujourd'hui il n'y en a que 12% qui ont réellement fait terminer la procédure pour déplacer quoi ? leur chasse sociale c'est à dire mettre la boîte aux lettres c'est comme moi si je suis à faire final je vais mettre ma boîte aux lettres à elle par exemple voilà donc 300 sur 3000 donc déjà polémique sur 600 000 entreprises en Catalogne il y a 600 000 entreprises donc faites le ratio le deuxième le deuxième élément polémique important c'est si je reviendrai sur l'économie c'est Rajoy a décidé donc le gouvernement Rajoy a décidé que le port de Barcelone dont le port de Barcelone c'est une entité autonome qui dépend du gouvernement central et comme les ports autonomes dans lequel il y a les chambres de commerce et on y trouve aussi la généralitale mais minoritaire il a décidé comme ça que la mission que devait faire l'équipe du port de Barcelone donc au mois de novembre dans le Cône Sud donc aller visiter Argentine le Chili était annulé donc dans le milieu économique de Barcelone tout le monde se dit qu'est-ce qui se passe et donc ça c'est le deuxième point le troisième point c'est cet après-midi Mariano Rajoy n'a pas eu peur d'aller à Gérode et à Figuerre il s'est promulé dans la rue c'est un sifflé je ne vous dis pas mais ça a été un déplacement hyper rapide et il a osé dire la prochaine fois que je revienne c'est pour inaugurer l'Est Méditerranée c'est-à-dire l'Axe Méditerranéen or en fait en parlant de ça il il me comment on appelle ça il me fait parler des sous-investissements chroniques sur l'économie catalane c'est-à-dire qu'aujourd'hui la Catalogne c'est 16% de la population espagnole c'est à peu près 19 à 20% du PIB c'est 25% des exportations 25% de comment on appelle ça du secteur industriel et c'est moins de 10% des investissements de l'état central que ce soit des investissements de l'état central directement ou au travers de la généralitat et donc depuis une trentaine d'années la Catalogne souffre d'un manque d'investissement important on l'a vu avec le TGV on l'a vu avec l'aéroport de Barcelone l'aéroport de Barcelone c'est un aéroport qui a à peu près le même nombre de passagers mais c'est un aéroport de type 2 un aéroport de type 1 vous savez il peut avoir des hubs internationaux il peut avoir des vols internationaux un aéroport de type 2 j'ose pas dire que c'est comme l'aéroport de Perpignan mais c'est un aéroport qui ne peut pas avoir des vols directs internationaux et par exemple les vols pour aller au Japon qui passent au dessus de la Russie ne peuvent pas partir de Barcelone parce que la Russie n'accepte que des vols de type 1 donc au point de vue économique c'est important par rapport à la question de la globalisation et donc l'économie en Catalogne c'est le gouvernement catalan donc moi je parle du temps court je ne suis pas d'histoire c'est depuis une quarantaine d'années donc le pouvoir catalan il s'est trouvé face à une difficulté en termes économiques c'est à dire que ayant peu de moyens il a mis en place une stratégie industrielle une stratégie économique totalement différente il a joué ce qu'on appelle la géoéconomie c'est à dire que plutôt que d'investir le peu d'argent qu'il avait massivement dans les infrastructures vous savez que en termes d'économie les économies sont divisées entre ceux qui considèrent qu'il faut investir massivement dans les infrastructures de la géoéconomie